Ces dépressions et crevasses sont la conséquence immédiate des dernières pluies. Tenez-vous tranquille, nous sommes en plein cœur de la ville de Parakou, une ville à statut particulier. Au quartier Arafat, dans le deuxième arrondissement de Parakou, le calvaire des populations se conjugue au quotidien. Surtout nous les aimants souffrent trop. C'était après les clients, en vienant ici, qui est obligé de faire les sens des clients et montrer avant de prendre les clients. Et si tu as fait l'erreur encore, on va te renverser. Vous voyez comment ça se passe. Vous voyez, pour les dernières pluies, on ne peut pas circuler, on ne peut pas traverser. La nuit, c'est encore un problème. On n'a pas de lampadère, par exemple, ici, pour pouvoir voir et traverser. Plusieurs quartiers de Parakou vivent la même situation. Il s'agit entre autres de Pébillé, Peruguerra et Bundarou. Autre raison qui explique l'état de dégradation avancée des voies, l'incivisme des populations. Les autres amènent leurs trois pieds même de la ville en ville là, venue maintenant, pour ramasser du sable pour aller vendre. C'est normal, ce n'est pas du tout bon. Face à ces différents clichés, source permanente de danger, la municipalité de Parakou ne saurait garder le silence. Merci. 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 Merci.